... Pendant plus de 42 jours, François Gabart a été coupé du monde sur son bateau. Le skipper français était parti faire le tour du monde en solitaire pour battre le record du monde. Le navigateur a réalisé un véritable exploit en pulvérisant ce record. Dans une interview accordée à Libération, François Gabart a expliqué comment il s'était tenu informé pendant ces longs 42 jours, et surtout, comment il avait appris la mort de Johnny Hallyday. Il explique, « Mon équipe m'envoyait une revue de presse par jour. La politique et l'international m'intéressent. Et j'ai beaucoup de plaisir à suivre ce qu'il se passe dans le sport. Je me suis beaucoup connecté à Twitter, qui n'exige pas une très bonne connexion, ça permet d'avoir des infos, au moins tu sais que Johnny est mort. Le rocker est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans dans sa résidence de Marne-la-Cocain. François Gabart a terminé son tour du monde en solitaire le 18 décembre. Trump a été flippant. Le skipper est quand même parvenu à garder un œil sur l'actualité internationale et la politique étrangère, et un personnage lui a fait très peur. Donald Trump, pendant ses 42 jours, Trump a été assez flippant à tous les points de vue. Des fois, quand tu apprends des trucs, tu te pinces, tu te dis que tu as du mal comprendre à cause de la fatigue et qu'un arrivant à terre tu réaliseras que ce n'est pas vrai. Mais en fait ça l'est. Loading, widget. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501